Donc, l'ouverture au secteur privé à but lucratif de l'activité de conservation des gamètes vouée à l'autoconservation intervient en cas de carence de l'offre du service public, mais elle ne doit pas conduire à des inégalités d'accès pour les candidats à l'autoconservation. Il est donc nécessaire de prévoir que les établissements ainsi autorisés et les médecins qui y exercent appliquent les tarifs opposables pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie, en particulier les actes de prélèvement. Je vous remercie. Merci Madame. Merci.